C'est mon père et son meilleur ami, son meilleur ami il était ailleurs, c'était M. Kibora et là vous êtes dans la cour centrale de la Villa Pax. Vous voyez, ça c'était la Villa Pax en 1975, et là maintenant vous voyez les photos aujourd'hui avec le Bishop César Cassier, là c'était la voiture de mon père, c'est cette même voiture qui est là dans le garage que vous voyez maintenant, toute désossée qui ne bouge plus, c'était sa voiture, c'est le président Maurice Yameungo, 5 ans après sa sortie, là vous le voyez courir, c'est son premier petit-fils, il s'appelle John Yameungo, c'est le fils, le premier fils d'Herman Yameungo, vous avez là la Villa Pax, la voiture, il était la voiture de mon père et ma mère qui se dirige vers la voiture, mon père aimait beaucoup les Mercedes, c'était sa marque de prédilection, chaque fois qu'il devait acheter une nouvelle voiture, c'était la nouvelle Mercedes, et là vous voyez ma mère qui est en train de marcher avec John, là c'est l'église qui est en face de la Villa Pax, l'église Saint-Augustin, j'y allais tous les matins en tant qu'enfant de cœur, et là on a filmé la rentrée de mon père, c'est lui qui conduisait, paf, et il rentre à la villa, on a fait ça rentrer dans sa demeure, vous voyez comme il y avait beaucoup d'arbres, à l'époque, mon père aimait beaucoup les fleurs, les arbres, il aurait voulu que sa maison ressemble à une forêt, je ne sais pas s'il avait tiré ça de la Côte d'Ivoire, mais c'était lui sa passion, voilà. Et là c'est le Toulourou, ça c'était à l'occasion d'un mariage, le Toulourou où j'ai amené aussi le Bishop Cassier, son épouse et toute sa suite, c'est là où nous étions assis, là-bas le Toulourou, le Toulourou c'est un hôtel qui continue de fonctionner, d'exister, nous l'avons mis en location, voilà, et à l'époque, ben, ça ressemblait à cela, aujourd'hui, beaucoup d'autres hôtels se sont développés dans la région, mais voilà, là, ce sont les cavaliers rouges, les Wiskwamba, ce sont les mêmes qui sont venus nous accueillir avec le Bishop Cassier, mais bien sûr de notre génération, voilà, parce que ça c'était en 1975, maintenant nous sommes en 2013, faites-le compte, beaucoup d'années se sont écoulées entre-temps, voilà, les cavaliers rouges c'était les danseurs préférés de mon père, chaque fois qu'il y avait une grande manifestation, il faisait appel à eux, aux cavaliers rouges, aux Wiskwamba, comme on les appelle, en Moré, voilà, et ça c'était le Toulourou dans son plein essor, c'était le plus grand hôtel de Koudougou, à l'époque, il n'y avait pas un hôtel aussi luxueux, toutes les chambres étaient climatisées, tout le monde voulait faire son mariage, ça fait, voilà, ça on revient à la maison, ça c'était une cérémonie de mariage, vous voyez la piscine, comment elle fonctionnait au bord de la piscine, il y avait donc le dîner qui était servi, il y avait la piste de danse, voilà, c'est des images qui vous montrent un peu la Villa Pax, ces beaux jours, voilà, ça c'était ce fut le lendemain du mariage, tout le monde est venu pour saluer les nouveaux mariés, et puis bon, je vous montre à quoi ressemblait la Villa Pax, eh bien, du vivant de mon père, c'est dommage qu'après, on n'ait pas entretenu la maison familiale, on n'ait pas entretenu, et voilà à quoi elle ressemble aujourd'hui, c'est pour cette raison que bon, la veuve Maurícia Muogo vit en France, parce qu'à aujourd'hui, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau dans la demeure, et puis bon, elle se meurt. Aujourd'hui, les étudiants sont venus pour la transformer en école, et je pense que plutôt que de laisser mourir cette maison et cette terre, il faudrait mieux justement que ceux qui en ont besoin l'utilisent pour pouvoir faire quelque chose de bon, et comme c'est pour l'éducation, donc je n'ai pas hésité à leur confier donc la Villa Pax, qui se transforme en une école qui porte le nom de mon père, et c'est une école supérieure où ils formeront les gens en informatique, en gestion, etc., c'est une bonne école en tout cas pour Kutugu. Me voici, vous me voyez en bleu, à ma chemise rayée, c'est moi à l'époque, voilà. Et ça, c'est le salon, le grand salon, avec la salle à manger, il y avait à manger, tout. Ça, c'est ma petite soeur, Hélène, voilà, vous l'avez vu avec les petites couettes, son petit rouleau blanc derrière, voilà, et ça, c'était tous les amis, les parents. À tous les jours, c'était comme ça, les week-ends à la maison, il y avait à manger, toute la famille se réunissait, mon père aimait toujours avoir des gens autour de lui, ça, c'était le super grand salon, là, c'était ce salon privé, donc en tant que narba, en tant que chef, il était tout seul assis dans son salon blanc, et les autres étaient tout autour, mon père était un vrai chef. Et ça, vous avez la déventure du Toubourou, ici, voilà, mais pas d'arbres, c'était au tout début, mais aujourd'hui, ça a un peu changé, les arbres poussés, voilà, donc c'est un peu une carte postale que je mets à tous les internautes, pour qu'ils puissent voir à quoi ressemblait l'environnement où j'ai grandi. Là, vous voyez la déventure de la Villa Pax, c'est la maison où j'ai vécu, à Kouboukou. Papa l'a fait refaire, vous voyez les photos avant et aujourd'hui. là, c'est la famille, vous voyez, vous me voyez en chemise blanche, là, je croise les bras, mon père et les deux chiens qu'on avait, Boaké et To Tarba, ma petite soeur à côté, Hélène, elle vit maintenant avec son mari sur la Côte d'Ivoire, mon père toujours avec ses amis, Monsieur Crémé, le commissaire Crémé de Boaké, Monsieur Kiboura, grand couturier de son état, voici ma mère, maman, avec Hélène, et me voici là, dans les pantalons bordeaux et la chemise blanche, à le buste de Kennedy, le buste de là, vous voyez la piscine, pour la petite histoire, mon père a fait construire cette piscine, parce qu'une fois ma soeur et moi, on est allé se baigner dans le marigou, et quand il a appris ça, il a été très fâché, parce qu'il a dit, on pourrait attraper des maladies, notamment la bilargeuse, alors il a fait creuser dans la cour, et on a eu cette belle piscine, maintenant, nous pouvions nous baigner comme on le voulait, ça c'est la case ronde, je voudrais dire merci du fond du cœur au Bishop César Cassier, à Sarah Vicente et charmante épouse Christine Cassier, à toute sa suite, vraiment ce fut un honneur pour moi que vous soyez venus à coups de goût, et je suis très très heureux, au nom de mon épouse, du ministère M.C.C., nous vous disons grandement merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu continue de vous bénir, qu'il continue de vous élever à tous égards, au nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ, Amen. M.C.C. Bonus pour terminer, ma mère est en train de nous filmer, ma petite soeur Hélène, mon père et moi, dans la cour familiale, puis au moment de bonheur, maintenant je prends la caméra et je m'exerce, voilà, je filme ma mère, mon père, ma petite soeur, et voilà, grand futur reporter, quelle belle photo de famille, la joie, le bonheur, n'est-ce pas formidable ? Voilà, c'est dans cette ambiance, que Bishop, M.C.C., a grandi. de famille, la joie, le bonheur, n'est-ce pas formidable ? Sous-titrage ST' 501